La dernière fois, je vous avais parlé de quelques indicateurs de dispersion, à savoir la variance et l'écart-type. Et aujourd'hui, je vais vous parler davantage de ces indicateurs parce que c'est important de comprendre la signification qu'il y a derrière ces indicateurs. Pour bien saisir ces notions, je vais vous donner une petite illustration. Imaginez que ça, c'est les points qu'on peut avoir lors d'un examen. On va dire que le premier élève a obtenu 12. Le deuxième élève a obtenu, on va dire, 14. Le troisième élève a obtenu 10. Et le quatrième élève a obtenu 8. Et le dernier élève a obtenu 11. À votre avis, ce serait quoi la moyenne ? Si on veut calculer la moyenne, ça donnerait quoi intuitivement ? Ça donnerait quelle valeur intuitivement ? Eh bien, ça va donner 11. Ici, on a une personne juste après 11 et une personne juste avant. Et puis, si on avance de deux points ici et de deux points ici, on a encore deux autres élèves. Vous voyez que le 11, normalement, doit faire la moyenne. On va calculer quand même. Si je veux établir ma table statistique, vous avez ma variable qui représente les points et l'effectif qui représente le nombre d'élèves qui ont obtenu ces points-là. La moyenne, c'est la somme des valeurs, la somme des notes, divisé par l'effectif total qui est 5 élèves. Ce qui donne 11. Ici, je veux calculer la médiane. La médiane, visiblement, c'est bien la note 11. Parce qu'ici, on a autant d'élèves ici. Donc, il y a deux élèves de ce côté-là et deux élèves de ce côté-là. Vous avez 12 élèves ont obtenu plus que 11 et deux élèves ont obtenu moins que 11. Dans ce cas, la médiane et la moyenne représentent toujours la même chose. Maintenant, ces deux informations sont importantes pour savoir le niveau général de la classe. Mais ces informations qui représentent des caractéristiques de position ne disent rien sur l'écart qu'il y a entre les élèves. Je vous donne un exemple très simple. Si, par exemple, je recule de la même distance ces deux élèves, je mets le premier à 15 et l'autre à 7, j'aurai toujours la moyenne de 11. Si je recule encore une fois de la même note les deux élèves, le premier à 16 et l'autre à 6, j'aurai toujours la même médiane et la même moyenne. Si je recule encore une fois d'une note les deux élèves, on a toujours la même moyenne et la même médiane. Si je recule ces deux élèves de la même distance par rapport à la moyenne, j'aurai toujours la même moyenne et la même médiane. Si je recule encore une fois de la même distance par rapport à la moyenne, j'aurai toujours la même chose, la même moyenne et la même médiane. Vous imaginez bien que si j'ai une autre classe dont les points sont les suivants, par rapport à cette classe, j'aurai la même moyenne et la même médiane, mais je préférerais cette classe-là à cette classe-là parce que l'écart entre les élèves est très grand. C'est-à-dire que dans cette classe-là, il y a une grande dispersion autour de la moyenne que dans cette classe-là. Mais la moyenne ne donne pas cette information puisqu'on a la même moyenne dans ces deux classes et la même médiane également. C'est pour ça qu'on utilise d'autres indicateurs comme par exemple la variance et l'écart-type. Le calcul de la variance est très simple. On va le faire pour la première classe. Vous voyez cet écart qui sépare entre ces deux personnes. Celui-là se trouve à la moyenne. Donc, son écart par rapport à la moyenne égale 0. En fait, c'est 11 moins 11. Ça, c'est la moyenne et ça, c'est la note de l'élève. 11 moins 11, ça fait 0. Donc, l'écart de cette personne, on va le négliger. Ça ne va pas influencer notre calcul de la variance. Donc, cet écart-là, il est de combien ? On a 1, 2, 3. C'est en fait 14 moins 11. Ça fait 3. Donc, cet écart, c'est 3. Je vais le calculer comme ça pour voir l'information qu'il y a derrière les formules. Après, bien sûr, on va utiliser les formules dans les exercices à venir. Eh bien, là, on a cet écart-là, c'est de 3. Maintenant, je vais calculer l'écart qui sépare cette personne qui est à la moyenne et cette personne. Cet écart, c'est de combien ? Cet écart, c'est 17 moins 11. Ça fait 6. Donc, cet écart est de 6. Cet écart-là, c'est de combien ? Cette personne et cette personne. C'est 11 moins 8. Dans la formule, on va mettre 8 moins 11 au carré. Mais si vous faites 11 moins 8 au carré, vous avez la même valeur. Quand on va porter la valeur au carré, ça devient un chiffre positif. Si vous avez, par exemple, 2 au carré, ça fait 4. Et moins 2 au carré, ça fait 4. Donc, peu importe si on met la moyenne ici ou ici, ça revient au même. On va prendre juste l'écart qui sépare entre cette personne qui se trouve à la moyenne et cette personne qui se trouve en dessous de la moyenne. avec un écart de 11 moins 8, ça fait 3. Et l'écart qu'il y a entre cette personne et cette personne, c'est de combien ? C'est de 6. C'est 11 moins 5. Ça fait 6. En fait, la variance n'est rien d'autre que ces écarts-là au carré. On va les calculer. Donc, vous avez 3 au carré plus 3 au carré plus 6 au carré plus 6 au carré divisé par l'effectif total. Vous avez 5 personnes, bien, divisé par 5. C'est ça, votre variance. On va calculer ça. 3 au carré plus 3 au carré plus 6 au carré plus 6 au carré divisé par 5. Et ça fait 18. La variance pour la première classe est de 18. Je vais l'écrire ici. Donc, V égale 18. On va faire pareil pour la deuxième classe. L'écart qui sépare ces deux personnes, c'est 1. L'écart qui sépare ces deux personnes, cette personne-là est à la moyenne. On a 11. C'est le même principe. C'est 13 moins 11, ça fait 2. Et ici, on a pareil. L'écart qui sépare ces deux, c'est 1. Et l'écart qui sépare ces deux, c'est 2. Notre variance pour cette classe, c'est 1 au carré. Ça fait 1. 1 au carré plus 2 au carré plus 2 au carré sur 5. Donc, vous avez 1 plus 1 plus 2 au carré sur 5. Eh bien, ça fait 2. Donc ici, vous avez la variance est égale à 2. V égale 2. Vous voyez bien que là, on a une bonne information qui permet de dire que dans la première classe, on a beaucoup de dispersion autour de la moyenne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'écart entre le niveau des élèves. Et dans la classe 2, on a très peu d'écart entre les élèves. Si on compare 18 à 2, on voit bien la différence. Alors, cette différence ne peut pas être donnée par le calcul de la moyenne à elle seule ou bien la médiane. Parce que dans les deux classes, la moyenne et la médiane, c'est 11. Maintenant, le problème avec la variance, c'est que ces calculs-là sont bien exagérés par rapport aux écarts que vous avez ici entre les individus, entre les effectifs. Pourquoi ? Parce qu'on a porté au carré tous les écarts. Donc, on a ici une valeur très exagérée par rapport à la moyenne des écarts qu'il y a entre ces individus. C'est pour ça qu'on préfère utiliser un autre indicateur qui est l'écart-type. Avec l'écart-type, on va ramener ces valeurs en mettant aux racines carrées la variance. On va voir ce que ça donne. L'écart-type ici est de racine carrée de 8. Ça fait 2,8. On va mettre 2,8. Et racine carrée de 2 égale 1,4. Donc là, on a notre écart-type est égal à la racine carrée de 2 égale à 1,4. Et là, ces valeurs, ça résume bien la moyenne de tous ces écarts que vous avez ici. Donc, si vous faites la moyenne de ces écarts, vous allez vous approcher à cette valeur. Alors, la signification de cela, c'est que si tous les élèves s'écartent de la moyenne de cette valeur-là, de 2,8, eh bien, on aurait... Alors, ça ne peut pas être 2,8 parce que déjà ici, on a la valeur de 3 et 3. Donc, la moyenne des écarts ne peut pas être inférieure à 3. Désolé, j'ai une erreur ici. En fait, la variance qu'on avait calculée, ce n'était pas 8, c'était 18. Alors, je vais recalculer ça. Donc, vous avez 3 au carré plus 3 au carré plus 6 au carré plus 6 au carré. Voilà, ça me semblait bien que ce n'était pas correct. Donc là, désolé, donc ici, on a 18. 18 ici. Donc, racine carrée de 18. Ça fait bien plus que 3. Ça fait 4,2. Ici, on a 4,2. Et en quelque sorte, ce 4,2, ce que ça signifie, c'est que si chacun des élèves ici s'écarte de cette moyenne de 4,2, eh bien, on aurait les mêmes écarts que ces écarts-là, 3 plus 6 plus 6 plus 3. C'est une moyenne des écarts. Approximative, bien sûr. Voilà pour ce cours. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501